Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors dans cette vidéo, je vais expliquer une pratique ou une technique qui va permettre de nettoyer la pésicule biliaire et stimuler le foie. C'est une technique qui dérivait d'un procédé ancestral qui était validé cliniquement. Ce n'est pas validé scientifiquement parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais cliniquement il y a beaucoup d'observations cliniques qui tombent à confirmer les résultats positifs de cette pratique. Alors c'est une pratique qui se base principalement sur l'utilisation de l'huile d'olive. On va ingérer de grandes quantités d'huile d'olive pendant 3 jours, c'est une cure qui va durer 3 jours. Et en fait, ce que vous allez faire tout simplement, c'est que le soir avant de dormir, vous allez ingérer entre 100 et 150 ml d'huile d'olive et vous allez dormir sur le côté droit. Vous allez glisser un coussin sous les côtes du côté droit et vous allez rester au moins 45 minutes. Donc vous pouvez même dormir dans cette position, mais au minimum vous devez rester dans cette position 45 minutes. Pourquoi ? Tout simplement, l'explication c'est que lorsque vous allez ingérer cette huile d'olive, 30 minutes après, l'huile d'olive va arriver au niveau du diodénum et elle va pénétrer au niveau du canal cystique. En fait, c'est le but, c'est l'intérêt de la position sur le côté droit avec un coussin sous les côtes, c'est de permettre à l'huile d'olive ou du moins une petite partie de l'huile d'olive de passer au niveau du canal cystique et de passer au niveau de la vésicule biliaire. Alors ce qui va se passer quand l'huile d'olive va arriver au niveau de la vésicule biliaire, c'est tout simplement une stimulation du foie. Donc le foie va être stimulé au maximum, il va déverser encore plus de bile au niveau de la vésicule biliaire, qui va se contracter pour dégager le tout à l'extérieur. En fait, vous savez que la vésicule biliaire contient des sels biliaires, des sels minéraux, du cholestérol et tout ce qui est nécessaire pour digérer du gras. Et que ces enzymes, qui sont finalement des enzymes, vont être déversés au niveau du premier tiers du diodénum par l'intermédiaire du canal cystique. Par contre, le problème c'est qu'avec le temps, il va y avoir une quantité résiduelle de sels biliaires qui va rester au niveau de la vésicule biliaire, qui va stagner et avec des facteurs hormonaux et métaboliques bien particuliers, il va y avoir cristallisation, il va y avoir formation de ce qu'on appelle les lithiases biliaires ou les calculs biliaires. Alors cette pratique permet justement d'éviter la cristallisation de sels biliaires et permet en fait de dégager toute la réserve de vésicule biliaire, y compris les quantités de sels biliaires résiduelles qui vont avoir tendance à se cristalliser avec le temps. Donc cette pratique, elle est très efficace dans la prévention des lithiases biliaires. Elle va également servir de stimulant au foie. Vous savez que le foie, c'est la plus grande usine du corps humain. Il contient des milliers d'enzymes. Il peut transformer n'importe quelle substance toxique ou pas en une autre substance qui serait plus utile pour le corps, pour répondre aux besoins de l'organisme. Et donc cette pratique, en fait, elle va servir de prévention. Par contre, elle est contre-indiquée chez les personnes qui présentent une maladie hépatique quelconque, une maladie également de la vésicule biliaire, y compris les lithiases biliaires. Si vous avez des lithiases biliaires, c'est déjà trop tard, vous ne pouvez pas effectuer cette pratique au risque de vous faire boucher le canal cystique. Pour ceux qui vont se dire, waouh, il va y avoir 100 ml d'huile d'olive qui va pénétrer dans ma vésicule biliaire et ça va devenir gros comme ça, eh bien, il n'en est rien. Sachez qu'une toute petite partie seulement de l'huile d'olive ingérée va pénétrer au niveau de la vésicule biliaire à travers le canal cystique et que le reste de l'huile d'olive va rester au niveau du lieu des noms et de l'intestin en attendant les 7 biliaires qui vont être déversées suite à la stimulation de la vésicule biliaire et du foie. Ce qui va digérer en partie l'huile d'olive que vous avez ingérée, il va y avoir une petite partie qui va être absorbée par la muqueuse intestinale parce qu'il y a des limites d'absorption, encore une fois, de la muqueuse intestinale, des acides gras ainsi que de tous les autres macros et micronutriments et le reste va être éliminé naturellement.